Oui bonjour, salut c'est Super Camer, on se retrouve pour l'épisode numéro 11 de Pokémon Donjon Mystère, bonjour mystère, explorateur du ciel, on est au campement de l'expédition et on va s'attaquer à la forêt brumeuse, à la réserve je crois que j'avais déposé, oui j'ai déposé tout ce qu'il me fallait. Oui j'ai plein de trésors, j'ai pas beaucoup, j'ai des résugraines, je vais en prendre une, au cas où, on peut y aller Oswald, oui, je prends quel chemin, mais à la forêt brumeuse connard, d'accord, allons dans la forêt brumeuse, allons-y en route, après tout, peut-être que c'est là-bas que je pourrais retrouver la mémoire, le lac des brumes, peut-être que je trouverai des réponses au lac des brumes, qu'est-ce que c'est ? Un caillou, montrer une sorte de pierre, elle est rouge et plutôt jolie avec ça, en fait c'est une sorte de gemme, en pire, ramasse la pierre, ramasse la pierre, vous voyez, cette pierre est chaude, c'est comme si la chaleur venait de l'intérieur de la pierre, c'est bizarre, on dirait que c'est pas une broche ordinaire, qu'est-ce que c'est ? C'est sûrement un objet, je vais te garder, allez, on avance, Oswald ! La forêt brumeuse, alors pour ceux qui ne connaissent pas la forêt brumeuse, ce donjon en fait, est habité d'un putain de brouillard, du coup t'as 50% de chance de toucher avec tes attaques, Et si je me souviens bien, là il va y avoir bientôt un boss, c'est après ce donjon là, Oui, j'ai vu les escaliers, on va, mais bon, faut quand même lever un petit peu, sinon on va se faire allumer le cul par le boss, C'est pas le brouillard qui déduit la, la précision, c'est quoi alors ? Parce que là j'ai pas l'impression de réduire que mes attaques sont... Mais non, c'est juste, c'est un brouillard, ça réduit pas, ça réduit juste les attaques et les toits, c'est juste les mecs qui sont pris Pikachu, ils seront un peu dans le mal, mais c'est tout. On tue des exotons, on a vu à travers un out-out. Viens, tu peux t'en occuper, Frampi, t'es pas mongol. Ah bah voilà. Oui, il faut que j'y connaisse quand même mes pépés, parce qu'on va se retrouver à la fin du donjon, en mode... Ah bah vous, il ne... Avez-vous l'objet ? Non. Pim, pum, 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 pum. Ah, il y a de la tune dans ces donjon, c'est un truc de dingue. Attention, Frampi. Lécume. Encore un zizaton suicidaire. J'ai enfin compris que... Je croyais que c'était seulement Bulldo qui pouvait toucher loin, mais non, il y avait aussi l'écume. Oui, j'ai vu l'escalier, râlait pas. Ah non. J'ai vu l'escalier, râlait pas. Bah oui, je l'ai vu. Eh, le zizaton, alors qu'on s'endort. Bah là, c'est... Là, on les one-shot. Là, j'ai pas un plein, on les one-shot. Oh, des têtes du stuff. Une roupie robe. Je préfère les graines, c'est plus utile que les orbes, parce que les orbes, elles se font, comment dire, bloquées dans les salles d'eau avec les bosses. Du coup, le mieux, ça reste les... Les graines. Puis je les vends. C'est un vampire, t'es quand même pas... T'es quand même pas mongol. Le mec est mongol, il traverse pas. Bon, culte-toi du machin, du ceribou. Mais tue-le, le ceribou. Voilà. C'est pas... C'est pas difficile. Ah, il a trop massé quatre choses. Ah, ramassage que ça te sille. Il a trouvé des bâtons. Prendre. C'est pas très utile. Je ne connais pas les pourcentages de ramassage dans ce jeu. Je sais pas ce qu'il peut ramasser. S'il peut ramasser des résignants, c'est craquer. Un cerf rousse. J'ai vu un cerf rousse, vous ? Oui, vous avez vu un cerf rousse. Je viens d'accord, Hugo. Il est mort, maintenant. Oui, ça va vite, parce que voilà, je trouve vite les étages. Je trouve vite les escaliers plutôt. Un scarabrut. Bon, ça... Je suis présenté. Occupe-toi de ce joli flore. C'est pas joli flore, c'est flore à vol. Ça commence pas, ça finit pareil, mais c'est pas la même chose. Justement, il y en a un qui est fait contre le type roche. Les escaliers. Ah, mais alors, une B au rang. Et l'objet, c'est un rumen spécial. Comment ça être vénére, hein ? On va pas se le cacher. La musique de la forêt brumeuse est sympa. Ouh, un noir fang. Alors, bien sûr, si j'utilise une attaque du dos, bah, l'écume, comme ça, là, en mode 2, on s'en va les couilles, je crois que le vampi se le prend, hein. On va tester, je sais plus si ça fait ça. Mais je crois que... Non, je le touche si j'ai non-traître. Non-traître, je le touche pas. Blah ! Fampi, mon niveau 17 ! Putain, par contre, niveau point de vie, on est servi. Par contre, niveau stade de base, on peut mieux faire. Un pas, Shirizou. Tiens. Blah ! Vous voyez, le vampi, il monte vite de niveau, et ça, c'est bien. Bah, il monte de niveau plus vite que le petit pouf. Le pingouin, il monte pas de... Il prend du temps pour lever l'air, évidemment. Bah, évolu, et machin, il monte... Il monte assez vite de niveau. Blah ! Pouf, ok. Me roupi graine, ça, c'est déjà bien. Me sentis à la fin, mais non. C'est une illusion. Une baisserise. Utile, mais pas trop. Un pas, Shirizou. Il fuit. T'as cru que je d'aller laisser fuir comme ça. Le mec, il croit, il se croit malin. Allez, on tue tout le monde. Parce que ça fait du building. Nivaudis. Je suis le pari, Shirizou. Ah oui, il a roulade, maintenant. C'est intelligent, fanpi. Mais non, mais t'es pas intelligent, fanpi. T'es une berbe. Bon, on va laisser le pari, pas Shirizou se barrer. Non, en fait, non, je voulais chercher le truc qu'il a ramassé. Une épouvant torde. Oh là, épouvant torde. On la vendra. Bah, on la vendra. On la donnera, machin. Une gelée. Une gelée. Et justement, il avait faim. Ah bah tiens, bon, je vais geler. Le cuit aux mentes. Ah, elle est gelée, c'est le truc gottière. Ça nourrit. Je crois que ça en remet 20. Ouais, ça en remet quasiment 15-20. Voilà. Bon, bah, on va faire des écrasse-faces. Mais ça tue quand même les machins. Regarde, ils sont minables. Ils sont minables. Pic, pic. On se poigne. Pic, pic. Putain, petit plouf. T'es un gouffre à XP, mais... Dans ta gueule. Oh, pire. Vous savez, pour le tuer, il n'y a pas mille solutions. Ah, tu jettes des trucs dans la gueule. Ah bah tiens, c'est pas l'autre Pachirisu de merde. Viens, prends un bâton dans ta gueule. Ah bah tiens, les bâton. Alors, l'escalier, il est peut-être qu'un endroit. Ou deux. Non, il peut être qu'un endroit. Je pense qu'il est... Il est là. Coupe-toi de lui. Oh. T'es con, Fampi, hein, mais extrêmement con. Tu serais mort, euh... Ok, l'escalier peut être qu'un endroit. Il y a des champignons, maintenant. Ah. Super. Voilà. Goût critique. Allez, on va rien te dire. Ouais, barre-toi. Toi et les autres, vous êtes pareil. Non, mais... Mais je sais que c'est obligé. Ouais, j'ai fait X après. Tiens, prends un bâton dans ta gueule. Un bâton dans le cul. Ah mais non ! Je l'avais pas vu. T'es un cul cul de... Un cul-toi de notre ami. Allez, niveau... 17. Bah oui, je suis bête. Oula, alors là, il y a toute la famille qui s'est amenée. Rapatelas ! Putain, j'ai vu... J'ai vu Quaranty, j'ai... J'ai eu peur, là. Ah oui, hein. Alors non, j'allais dire que même en étant... En l'ayant tué, les trains continuent. Ah là, il est là. C'est vrai qu'il faut faire le tour, putain. Alors, faites gaffe, hein. Oula, il m'a mis mal. Il m'a mis un coup de frustration. Fusté d'avoir une petite bite, hein, comme on dit. Je suis de la merde. Une résugraine, allez ! Qui dit mieux, les gars ? Il peut ou non ramasser des résugraines ? C'est craqué, hein. Ramassage, c'est craqué. Ça économise tellement des trucs. Voilà, regardez-moi ces... C'est flippard. Vas-y, Fampi, bute-le. Travail d'équipe. Travail d'équipe, Fampi. T'as tout pigé à la stratégie. Regardez le fuir. Regardez le fuir comme une petite pute. À une pomme ! C'est super efficace. C'est super efficace. Pour l'aventuer. L'argent. Mais là, combien j'ai d'argent ? Oui, ça se dit pas. Si. Combien j'ai ? Tout. À la fin du donjon. Je crois qu'il y a un boss, en plus. Non, il y a une cinémathèque. Je pense... Je sais pas quand on va s'arrêter pour l'épisode. C'est incroyable, il y a des cascades partout. Mais où sommes-nous ? Au cœur de la forêt. Le brouillard s'y est peu et que je vois pas du tout où nous allons. Adidak ! Rezard, c'est Écrapince. Hé, vous avez trouvé des indices ? Ah, il faut prendre un accent... Ouais, un accent mexicain. Il y a un accent mexicain dans l'animé. Souvenez-vous. Non, pas encore. Et toi, Écrapince ? Ah, je l'ai trouvé non plus. Je ne vais pas me laisser abattre. Il y a tout de même quelque chose d'intéressant. Ici. Intéressant. Oui, regarde par toi-même. Une statue de bourdon. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. Tu n'as qu'on dirait une statue de Pokémon. Mais c'est quelque Pokémon. Je n'ai jamais vu de Pokémon de ce genre. Tiens, on dirait qu'il y a une inscripion là. Ce sont des runes en fond d'empreintes. Laisse-moi lire. Raminez la flamme de la vie qui brûlait jadis en roudon. Le ciel s'embrassera alors de la chaleur du soleil. Le chemin qui mène au trésor sera révélé. Le chemin qui mène au trésor, c'est incroyable. Oh, Oswald ! Un trésor sur le fameux trésor du lac des Brumes. Le chemin qui mène au trésor sera révélé. Cela signifie que le secret pour trouver le lac des Brumes se cache ici. Ah bon, tu crois ? Ouais, Dédac, c'est un mystère qu'on doit élucider. Vous êtes partie des runes en preinte. C'est la vie qui brûlait jadis en groudon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce groudon serait ce statue. Et qu'est-ce que nous sommes censés faire, Dédac ? Ramener la flamme dans la vie dans cette statue ? Ouais, mais comment on fait ça ? Ah, mais oui ! Ah ! Le neuf en pis, c'est Denis Brogna, en fait. Je sais ! Touche cette statue, Oswald ! Tu auras peut-être une vision. Je pensais à la même chose. Et cela nous permet de trouver le chemin qui mène au lac des Brumes. Cela nous permet de découvrir la clé de mon passé. Si cette statue ne tient les empruntes, les réponses plutôt les empruntes, oui. Vas-y ! Oswald touche la statue de Broulon. Allons, Oswald ! Ça revient, hein ? Cette sensation de vertige. C'est ça. C'est ici. C'est là. C'était quoi ? A qui appartenait cette voix ? Ah, une deuxième. Quoi encore ? Déjà une deuxième vision ? Je vois. C'est la paire, siège dans le cœur de Groudon. Le brouillard se lève. Très bien joué. Bien joué, partenaire. Est-ce que ça vient de nous voir ? C'était différent des autres visions. Cette fois, j'ai simplement entendu une voix. Et j'ai dit à qui elle appartient. Eh oui, c'est l'effet du scénario. Le scénario est vraiment bâtard avec nous. Cette voix, je l'ai déjà entendue ? Je ne sais même plus à quoi ressemblait cette voix exactement. Mais pour une raison inconnue, ça me tracasse. Ça va, Oswald ? T'as vu quelque chose ? Qu'a dit cette voix ? Je dois me rappeler. La voix a dit, place la pierre sèche dans le cœur de Groudon. Puis elle a ajouté, le brouillard se lève. La pierre sèche. Peut-être que... Ce ne serait pas le caillou qu'on aurait trouvé il n'y a même pas dix minutes. Ah là là, le fait du pouvoir du scénario est vraiment épuisé. C'est étonnant. On vous donne sur deux pierres. Elle est rouge en plus. Là 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 là, on l'a déjà vu. Il n'y a même pas dix minutes. Allez, go. C'est possible que la pierre sèche soit cette pierre qui a trouvé Vampy ? Ici, il y a un petit creux dans le bus de la statue. Tu as compris quelque chose, on se va ? Alors, coup de pied, coup de pied. La pierre que j'ai trouvée au camp de base, je dois dire que je la met dans cette pierre dans le bus de la statue. Ah non, j'allais mettre ma bite. Je suis con, moi. Je suis bête. Ça n'allait pas marcher. D'accord, essayons. Je la mets dans ce creux, c'est ça. Je vais quand même mettre ma bite dedans. Vampy met la pierre étrange dans le bus de la statue. Waouh, qui aurait cru que ma bite aurait fait cet effet ? C'est dans une statue, surtout. Waouh, attention, reculez ! Ouaiiii ! Le creux le plus moins convaincant de tous les temps. Ouaiiii ! J'ai mal. Eh dis donc, le brouillard est disparu ! Si elle est dégagée, le soleil brille fort. Eh regardez ! C'est un truc qui s'appelle le soleil ! Vous deux, en l'air, regardez en l'air. Eh dis donc, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est donc, cachez le brouillard. Un soleil ! Le soleil, eh bien oui, c'était tout con. Pas étonnant parce que personne n'ait jamais redécouvert le lac des Brûmes. Même nous, nous avons tourné en rond pendant pas mal de temps. Eh dis donc, tu es en train de nous dire ? Que le lac des Brûmes est là-haut, dis donc ! Mais est-ce que je pense, celui-là que des Brûmes doit être là-haut ? Oh regardez, c'est une coupe géante ! C'est beau, hein, vraiment, c'est putain de beau ! Voulez-vous sauvegarder ? Oui ! Et c'était la fin de cet épisode d'Orzecon. On va faire, je pense, le dernier, le donjon. Eh dis donc, il n'y a pas de temps à perdre ! Je vais informer tout le monde à la glide. Vous deux, partez devant ! Oui, parce que moi, je suis nul ! Et deux types... Oh, c'est nul ! D'accord, allons-y, Osval, en route pour le lac des Brûmes ! Arrêtez ! Eh, coucou ! Oh non, encore vous, sale brute ! Bon travail, nia, 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 nia ! Vous avez raison le mystère, vous ne serez plus à rien, maintenant ! Hi, hi, hi ! Envers le trésor, grâce à vous ! Eh, banque de monstres ! Alors, c'est pour ça que vous avez rejoint l'expédition ! Vous aviez tout prévu ! Bah, putain, d'un autre chose ! Nia, nia, désolé, mais... Maintenant, on va devoir se dérasser de vous ! On va te faire progâter tes paroles ! On ne vous laissera pas, l'eau chez le lac des Brûmes ! Nia, 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 nia ! Vous avez la même heure courte ! Vous avez déjà oublié que la dernière fois, on vous a mis à racler ! À racler, vos amis, quand vos amis... Je vous rappelle que vous avez l'amantement perdu contre Smogo et moi ! On va vous mettre la pâtée avec notre combo spécial Gavnera, bon ! Vous allez perdre encore une fois ! Nia, nia, nia ! Assez de blabla ! Prenez ça et encore ça ! De la part de Smogo et moi ! Subissez le combo spécial au... Ouais, attendez, attendez-moi ! Quoi ? Pomme parfaite ! Pomme parfaite ! Je t'ai enfin rattrapé, ma pomme parfaite ! C'est ma pomme parfaite ! J'ai disparaissé, je... Oh ! Ah bah tiens donc ! Oh, vous deux ! Et mes amis sont là aussi ! Nous sommes tous ensemble ! Youpla ! Youpla ! Le maître de la guide, qu'est-ce qu'il fait avec là ? Hein ? Qu'est-ce que je fais ici ? Je me promenais dans la forêt, ma pomme parfaite a tombé, a roulé, a roulé ! Alors j'ai couru, j'ai couru ! Et hop, me voilà ! Hé ! Vous deux, vous ne seriez pas en train de traîner dans le coin, pas vrai ? Vous ne devriez pas traîner dans le coin, plutôt. Quoi ? Vous avez une mission, c'est d'explorer la forêt, c'est ça ? Hop, allez, allez-y ! Mais... Mais vous ne voulez pas écouter votre maître ? Pas bien ! Déféchez-vous, pertes-explorer ! Oui, je n'ai pas fait la voix. Oui, là, il est plutôt en train de donner des ordres. Bah, d'accord. Allons-y, on se va ! Pas de chance ! Oh, j'espère que vous me rapportez bientôt de bonnes nouvelles ! Nan, 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 nan... Ti, 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 ti... Euh... Maître. Oui ? Y a-t-il mon cher ami ? On se disait qu'on pourrait partir d'explorer, nous aussi. Ah bon ? Ce n'est pas la peine ! Je ne vais pas vous embêter nos mes amis avec ça. Laissons les autres explorer. Attendons leur rapport. La, la, la... Ti, 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 ti... Psst ! Chef, ça devient vraiment... Non, attends, c'est... Chef, ça devient vraiment bizarre ! La Côte d'Or va nous dévancer Si on fait rien On fait quoi ? On va faire quelque chose On n'a pas le choix, on va mettre Rodoudou K.O Ensuite, on se relance à la poursuite de l'équipe Côte d'Or Ils ont volé mon chocolat C'est bande de bâtards Tu crois ? Je suis sûr que c'est pas risqué Ce Gros Doudou, il me fiche la trouille T'inquiète pas, il ne vaut pas un clou en plus On raconte que le Gros Doudou Percède un précieux trésor du malonyme sinisténable Oh vraiment ? Un trésor ? Exage, j'avais prévu de lui voler de toute façon C'est l'occasion rêvée Est-ce Mogo prêt pour le vote Combonne spéciale, nos gaz nausia Bon ? On attaque Gros Doudou Ils vont être déçus Il ne faut pas nous en vouloir Mais aujourd'hui, le grand exploiteur Gros Doudou C'est l'histoire ancienne Ils vont être déçus Chapitre 9 Le mystère du lac des brumes Hé, le voilà Oswald Il y a un passage On dirait qu'on peut entrer par là Et là, ce donjon, mesdames et messieurs Alors là, on ne va pas avoir de difficulté Étant donné que je suis un type pro Et j'ai un type sol Ce donjon devrait être fait finger in the nose Est-ce que c'est de la vapeur ? Je parie que ça va être la fournaise là-dedans Mais il est trop tard pour avoir froid aux yeux Grosse blague de merde Gros froid aux yeux alors qu'il fait chaud Connard Je suis super excité Oswald Qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur ? Et au sommet, je ne m'arrivais pas à m'imaginer ce qui pourrait nous tomber dessus Tu te rends compte ? On entre dans un lieu encore inexploré à ce jour Bah non, il n'est pas inexploré, connard J'ai le cœur qui bat la chamade C'est parti Oswald En gros, il est en tombeau de notre ascension Alors attends, tu m'excuses Billy la frite Mais il y a des trucs qui ne nous servent à rien Billy la frite Hé Billy, ça va Billy ? Hé, tu ne veux pas du tout qu'on t'encule ? Hé Billy, on va venir t'enculer sauvagement Faisons de notre vieux 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 J'ai pas envie de sauvegarder À la statue de Gros doux Psst, hé chef Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Chef, hé chef Ça fait combien de temps que vous le fixez du regard comme ça ? Allez, on n'a qu'à lui balancer un bon Une double dose de notre bon vieux gaz nausé Ah bon ? Ah, j'avais plus affaire à sa voix C'est comme ça Chef, fermez-vous Fermez-vous ton clapet Faire un ton clapet Qu'est-ce qui se passe, mes bons amis ? C'est la soupe à la grimace ou quoi ? Bah, c'est un coriace Il est vraiment balèze Ah, j'ai compris Vous essayez de me faire rire avec vos grimaces J'espère que je peux vous faire rire, vous, ainsi Allez, allez, chef Il y en est trop, toutes ces bizarres Ils me font que la trousse Bon, je vois, ça ne marche pas On n'a pas d'autre solution Hé, gros doudou Qu'est-ce qui se passe ? Ça n'est rien de personnel Mais on va te mettre une raclée Prends ça Le spécial maison Un cocktail de gaz nausé On ne note pas, Aras Mogo et moi Grotte étuve Et qu'est-ce que j'avais dit ? Y'a Quatre Oh, puis qu'il se fait brûler Oui, alors Oui, pouvoir antique est une attaque de type physique Et par contre il s'est fait brûler Alors ça, c'est la meilleure de l'année Alors je vais m'endormir Alors l'avantage dans Donjomissaire C'est que ça dure moins longtemps que dans Pokémon Bon là par contre il n'a pas longtemps Et que l'escalier est juste à côté Alors c'est parti pour la grotte étuve Alors il n'y a pas que des types C'est vrai, il y a des Pokémon aussi normal Comme vous pouvez le constater Alors par contre le truc chiant C'est les Pokémon qui sont fuites en fait Les Pokémon qui sont fuites Tu ne peux pas les tuer A un Malby Tu ne peux pas les tuer en fait C'était une merde L'escalier là Alors ce Donjom Je risque de le faire énormément de fois les gars Parce qu'il est extrêmement dur Bah il y a un boss en fait à la fin de ce donjon Et comment vous expliquer que J'ai très peu de chance de le battre Dans l'état des choses Je suis niveau 17 Je pense que je devrais être niveau 20 Niveau 20 ou voir Voir que ouais Niveau 20 c'est Tu le bats easy Mais fais la diagonale Voilà merci Fais la diagonale Gros feu Putain mais Bon je ne veux pas le snipe Parce que ça ne sert à rien Ou un élocric Poufile OS Le nénucric c'est fait OS Bah un nénucric c'est un Pokémon de merde On va pas se le cacher Alors du fric Je devrais peut-être Non le fric ne se dépose pas Une télégraine C'est toujours Toujours bon d'en avoir une Et l'escalier C'est toujours bon d'en avoir une Ah une gelée C'est une gelée acier ça Ouais une gelée grise J'ai pour de la matière grise Mangez pour moi Ah non traître C'est bon maintenant je peux être un Mongol C'est à dire je peux laisser Frampi taper Et après je peux faire un écume Et je le toucherai pas Un chamallow Allez tu le chamallow Voilà ça c'est craqué roulade Mais Non Frampi tu es con Frampi tu es débile Bah Frampi hein Si t'es pas mongol tu fais le tour Mais il est mongol Il sait pas faire le tour Il est mongol Il t'insulte ton partenaire Hé mongol Vas-y tu peux le taper encore une fois Ça pas mongol agit Ouais c'est craqué pour l'antique Mais dans l'âge que Frampi Un peu la cacahuète Et elle bouge Voilà différence de J'avais dû faire un coup critique je pense C'est pour ça que je lui ai mis sa mort là De l'argent Encore de l'argent Ça me sort pas de grand chose d'argent On va pas se le cacher Oui je dis ça en En soufflant Sans rien L'argent là Là pour le jeu là Actuellement Pour le boss qui va arriver Il va me niquer ma mère Il est super fort Vraiment Mais bon J'ai de l'espoir comme on dit Ah il a ramassé quelque chose Si tu me dis que c'est une C'est une gelée au rang Bah bon je l'ai En plus la gelée que je viens de ramasser C'est une gelée C'est une gelée Brume Donc c'est pour les types sol Et Francky est un type sol Ouais vous montez son cul à lui aussi J'ai pas son groupe cuit à Francky Je connais pas les groupes cuit par coeur Je sais qu'il y en a Ça va jusque J Donc comptez Comptez votre alphabet Il y en a donc du coup Euh Ça va même jusqu'à quel Euh quel Qu'à plutôt Quel c'est qui quel Eh niveau 18 Ouais là ça commence à grimper les gars On sent la grimpette arrière Alors le chamallow je vais l'OS De loin A distance A distance Buldo Ah oui il le ferme l'eau Il la voit 4 sur l'eau Il sent pas bien Ah Alors là mon gars C'était quoi ça C'est ma bite C'est ma bite qui fait un rôle de bruit Ce bruit là Tu as entendu ça Est-ce que c'était réel ou pas Peu importe continue On sera pas du sommet Quoi Ah oui là ça permet juste de sauvegarder Ça dépose pas le truc Sachant que tu peux descendre Tu peux redescendre Voulez-vous continuer Oui De toute façon j'ai deux résigraines Eh les mecs Il est continuel Ah là j'ai fait une autre voix T'as entendu ça Oswald J'ai pas arrivé au final On aurait dit Une sorte de rugissement Je me demande ce que ça peut bien être Il sait ce qui nous attend Un boss Mais il faut tenir bon On approche du but Finissons-en Oui On y est presque Une fois au sommet Peut-être que je trouverai enfin crèfle Il vendra peut-être à ma question Existenciel 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 plutôt Qui suis-je On se demande tous Plutôt Qui étais-je avant de perdre la mémoire Ça me rappelle que Je n'ai toujours pas dit un mot de tout ça Frampy C'est pas le moment Qu'est-ce que tu as sur le coeur Oswald Tu as quelque chose à me dire Vas-y dis-le moi Rosa raconte tout ce qui s'est passé Depuis l'arrivée au camp de base Hein ? Tu crois ? Depuis quand Depuis qu'on a rejoint le camp de base Tu as le sentiment étrange D'avoir déjà vu cet endroit auparavant Et tu as aussi entendu parler Du pokémon qui vit au lac des brumes Créerf Hein ? Et la légende raconte Qu'il efface la mémoire de ceux Qui parviennent jusqu'à lui Alors tu crois que ce n'est pas La première fois que tu viens ici Oswald Tu crois que t'as rencontré Créerf Et qu'il t'a effacé la mémoire Je vois Alors C'est ça qui te tracassait Oswald Euh Oswald Maintenant que c'est décidé Il faut vraiment qu'on atteigne le sommet Qu'on parle à Créerf Pour connaître la vérité Je me demande comment tu étais avant de perdre la mémoire Oswald Créerf Pourra peut-être nous rapporter quelques réponses C'est parti Continuons jusqu'au sommet Oswald Alors t'es-tu sommet ? Ouais Dira-tu les tâches suivantes Ça tu devrais lever Tu vas te faire allumer le cul contre le mec Et en quoi c'est un spoil Si je vous dis qu'il y a un boss à la fin Je crois que c'est pas un spoil Ouah je l'ai OS Ou un grand bull Ouais il l'a OS Pfff Elle fanpi Depuis qu'il a eu son boost Depuis qu'il est passé de niveau Elle ne se sent plus Ah une CS Recyclage Pfff Bah cette CS les gars enfants Qu'est-ce qu'il faut en faire Il faut la mettre au recyclage Est-ce qu'elle pue la merde Putain encore des coffres Elle est mère qu'on va se faire On va dépenser ma fric là Sur les Une graine Sur les coffres Une hallucinograine Allez go C'est parti Moi je dis J'en veux bien Donc le boss On va se faire zizir Une BP chat Une gelée pêche C'est pour les pokémon Un petit peu poison Mais je l'ai allumé pour Ça remonte un peu Bah oui je suis bête J'aurais pas allumé Oula attends C'est peut-être maison de monstres Là il y a des maisons de monstres Je le dis Là on peut se faire allumer Du cul par une maison de monstres Alors j'ai jamais compris Pourquoi Musiol avait les yeux Qui clignote Ça lui arrive parfois Il clignote des yeux Mais tu sais pas pourquoi Mais il clignote des yeux Coup critique Poua l'ispé les gars Là on égale Alors des orbes Ça ne serait strictement rien Pour à part pour le recyclage De fort l'iob Bah oui il y avait un grand bol Qui est arrivé Coucou Vemble Eh tu veux faire un kebab avec moi Ouh Eh mais il varie les attaques C'est pas marrant Vas-y si tu te fan pis Oula il va mourir Mais j'ai non traître Bon bah voilà Comment gaspiller une B C'est malin ça C'est malin Ah j'ai fait le malin là J'ai tué mon partenaire Ah bah moi il est pas brûlé Ah la victimisation Mais j'ai non traître Ah mais mais non Mon trait que ça marche seulement Quand t'es confus Le talent qui marche à moitié Ah là il faut Putain mais fan pipi Il sera pas tes attaques Eh niveau 18 Ah je prends une nouvelle attaque C'est pas de chronique Et pas une attaque d'homme Bulldo Non on va garder l'écume Parce que les gars Soyons pas débiles Régisement je m'en sers jamais Ah bulldo c'est bien ça Ah on est bon là Bulldo Le boss Oula des caratrocs Putain on va dépenser Tous les écumes Mais rate pas tes Putain mais arrête D'être pas un mongol Arrête d'être mongol Allez hop Mais rate pas tes attaques Sois pas un autiste Putain Mais Oh ça m'énerve Alors ça ça me Ça a le don de m'énerver Quand le mec décide De être en mode Oh je rate mes attaques Je suis un mongol J'ai pas d'intelligence Échappement Embargo C'est de la merde C'est de la merde Ah c'est bon J'ai trouvé les escaliers Mais fais pas le malin Fais pas le malin Blah Ouais Alors déjà J'étais pas droit Oh putain Allez Il est en mode Autisme Sama Putain mais Fampi T'es pas censé avoir Une défense de fou Une échappaud Alors ça sert à rien Les ramasser Quand le boss Je me fais allumer le cul Un ruban hardeur C'est inutile Ah je veux dire C'est inutile Pour ce que je vais faire C'est bon C'est bon L'AOS A2 Ouais il me faudrait Une résugraine en rab Ah j'en ai une Mais rate pas Tons attaques Mais rate pas Tes attaques Tu le fais esprit Ou ma parole Voilà merci Alors il y a 10 étages Oula Oula Et les gens là On va se calmer Allez j'utilise Je claque une fois Ah ils ont un truc Mais rate pas T'as sa race Bon tu vas te calmer toi Allez hop Ah il doit avoir 3 dollars Ah il est mobilisé Jusqu'au bout Une gelée dorée Ça c'est pour les types-ci Bah je l'ai en prendre Ouais Les objets C'est fait pour les utiliser Ah bah voilà Je croyais qu'il y avait 8 étages Mais non il y en a Il y en a que 8 J'ai confondu On a bien avancé jusqu'ici Cette enroge J'ai un sentiment étrange D'une certaine manière Je sens une énorme tension dans l'air J'en ai la chair de poule Tout partout C'est un horrible pressentiment Comme si un terrible danger nous guettait Oh les mecs du racisme Godzilla Ça veut m'impris que tout est l'osphalde Vous le savez C'est bien L'ambient Arrugissement Allez on va mourir Oh putain Godzilla Il se ramène On va mourir Et dis donc Regardez ça vous autres C'est donc ça La statue de Goudon Eh mais il n'y a personne Tu m'as sûr d'avoir vu Le maître de la guillette Et qu'avance Bien sûr que oui J'en suis sûr Je l'ai croisé en revenant Au compte base Le maître de la guillette Passé à côté de moins Vitesse Tout excité Elle a posé d'une bande parfaite Je l'ai salué Il a fait signe Mais il avait l'intro Occupé à leur répondre Je pense qu'à l'équipe de Oswald L'est partie en première Je dirais que le maître de la guillette A voulu les suivre Vous ne croyez pas Eh La terre Eh quoi Elle tremble Ah gros Qu'est-ce que ça peut bien être Eh quel boucan C'est pas qu'il C'est pas quelque chose là-haut Allons-moi vite Hein Eh père Il y a quelque chose Par là Quand t'es râle Et des rendements T'en imaginons J'en te joue des tours Voilà tout Allez on dépêche Je suis tout dégonflé Je peux plus bouger Comment ça a pu être Se produire Comme mon gros doudou A fait team Faut ignorer notre double attaque Au casse nos amants Comme s'il n'y a rien été Ah comme ce qu'il y avait Pour y penser comme ça C'est carrément incroyable Ah Bon le boss Et on va s'arrêter Il faut que de toute façon S'il me bat Oh putain les mecs On va se devoir se taper Oh mon dieu Le flas Qu'est-ce que c'est La statue Mais alors Le pokémon Qu'est-ce que c'est La statue La statue Ah gros Vous avez l'attention De profaner ce lieu Partez sur le champ Mais on veut juste aller Au lac des Prumes Quoi Le lac des Prumes Je suis le gardien Des lacs des Prumes Mon nom est Groudon Vous allez gros J'étais votre intrusion Ah il devrait faire Une puce voix De colosse Quoi Fais-tu donc Voilà l'entrée On peut monter par là Hop 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 On se dépêche Hé Fais-tu donc Pijaco Je peux te poser une question Pendant le concours Pijaco Tu vas t'attendre Je parlais d'un pokémon Appelé Groudon Ben entendu Tu me prends pour Que prends-tu Je ne suis pas le chef Des services de renseignement De la guide Quoi Groudon est un pokémon Légendaire Donc parle les légendes Transmises en génération En génération Un pokémon légendaire Exact La légende raconte Que c'est lui Qui a émergé Les terres au fond des mers Et qui a ainsi Créé le continent Bigre Bigre Ça doit être un colosse Ce pokémon Mais si jamais on devait à fond De combattre Groudon Qu'est-ce qu'il se passerait ? Le combattre ? Hors de question ? Quoi ? Il faudrait Faut pour qu'on attaque Groudon Ce serait du suicide Ni plus ni moins Il est bien trop fort Comme tous les pokémons légendaires Groudon J'ai peur Mais nous voulons faire preuve de courage Et je vais faire face Hors de question de baisser les bras Maintenant au ZAD Préparez-vous A subir mon Kourou Ah c'est mieux ça Et mon Kourou Eh oui Là par contre Les attaques haut Ils vont lui faire moins de dégâts Eh là J'ai tiré à côté Alors déjà Mon petit pote Alors ta botte légendaire Moi je suis pas légendaire Donc Dans ta gueule Dors Mais pute Non mais commence pas A rater tes attaques En mode autiste Oh coucou Ah T'as pas assez bien dormi Groudon Non c'est dans ta gueule Oh je suis mon col Oh je vois des trucs bizarres Mais putain Oh putain Mais je suis de la merde Alors je l'ai Je l'ai dans le viseur Non il a plus d'hallucination Coucou J'ai pu bientôt avoir les choses à lui lancer Tiens dans ta gueule Ah il est ralenti Ah il est ralenti Pouvoir antique Pouvoir antique Budo Ça va là il y a des grosses sales usines Vas-y Vas-y De fanpi Oh là là Mais il n'aura pas tes attaques quoi Là il va plus avoir l'hallucination On va pas voir clair là Euh j'ai rien de plus rien de lancer Bon bah mort en poule Est-ce que ça marche Il va mettre une tranche de merde J'ai plus rien Ah par contre j'ai des béorans à flason Manger Mais rate pas tes attaques Oh fanpi vas-y t'es un tank Fanpi On compte sur toi Vas-y fanpi On compte sur toi Gonflette Ouh Ça c'est pas bon Ah T'es qu'un mongol Gonflette Ouais 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 T'as bien niqué Vas-y t'es ralenti T'es baisé T'es baisé Oula Ça commence à être énervé Et bah voilà les gars Sans utiliser une seule résigraine Pouf Je suis mort On a réussi On a vaincu Groudon Mais qu'est-ce qu'il est vraiment ? Hein ? Groudon a disparu Ça n'était pas Ça n'était pas Groudon Ce Groudon là n'était qu'une illusion Que j'ai fait apparaître Euh qui a dit ça ? Quand je vous l'ai dit je suis le gardien de ces lieux Je ne peux pas vous laisser passer Attendez On n'est pas là pour créer des ennuis On veut juste des informations C'est tout Des informations dites-vous ? Oui c'est tout Sans mentir D'accord d'accord La vérité c'est qu'on est une équipe d'exploration Et on revient repartir avec un trésor Après tous les efforts qu'on a fait pour arriver jusqu'ici Mais si ça vous pose un problème On repartira les ma vie On aura déjà la fatiguation d'avoir atteint cet endroit Allez vous devez me croire Sfat Je vous crois Et voilà Père témoin de me présenter Je suis Créelf Je suis le gardien du lac des Brumes Pas possible Créelf tu dis ? Absolument Je protège un objet très précieux Qui repose au fond du lac des Brumes Laissez-moi vous escorter jusqu'au lac des Brumes Si vous voulez bien me suivre Bah oui suivons-le Et là Très belle cinématique Sauvegarder Oui je sauvegarde Et vous saurez la suite Au prochain épisode Voilà C'était super A vous les studios Hihihi